Hey, what's up? This is ReelTalk Amptiaz, c'est le chien Chris Niddy, je suis retourné. Ne vous oubliez pas de liker et de abonner pour les contenus qui suivront après. Et aussi, vous pouvez toujours regarder les précédentes vidéos, vous savez. Un coup de très bons sujets différents ou si je réponds toujours aux commentaires, vous savez. As always, soyez là pour écouter ReelTalk Amptiaz parce qu'on dit les vraies affaires. So yes, today, qu'est-ce qu'on a? On va parler plus de WeCap de Wednesday. Parce que Wednesday, man, on a eu deux très bons événements. Ben, très bons événements, façon de parler. On a eu de un, le Rain Man vs. Esp. Et de deux, on a eu ce fameux malheur qui s'est passé à Lucatoni. Que ça a failli comme ruiner sa vie en quelque sorte. Mais bon, on va aller plus en détail après. So yes, commençons avec Rain Man vs. Esp. Wow, ça c'était un fou vs battle qui était à Hit Story. Vous voulez toujours aller rechequer en rediffusion. C'est encore là, guys. Moi, j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Mais c'était comme des hits and hits. Puis ça a montré comment le Golden Era à Montréal a vraiment existé. Parce que, you know, moi, dans ce temps-là, I was sleeping on Montreal rap. J'étais plus focussé sur les raps américains. Les rappeurs montréalais, ça ne me disaient rien. Et pour cela, pour cette ignorance que j'avais eue pendant tout ce temps. Je veux m'excuser à 100% à tous les OGs qui ont fait leur oeuvre d'avant. Comme Esp, Rain Man, Mozaian. Ils vont crever. Tout le monde qui ont été là avant les New Rappers d'aujourd'hui. Qu'on n'a pas autant glorifié que les New Rappers d'aujourd'hui comme Enima. Je vais m'en excuser parce qu'à la fin de la journée, vous méritez d'avoir des hommages. Vous méritez que d'avoir des fleurs de la culture de Montréal. Et surtout, vous méritez vraiment d'être vraiment embraced. Je vais vous rendre hommage puis un gros shout-out à tous les gens qui étaient avant eux. Avant les Youngins, for sure. Quand vous checkez Rain Man et SP, c'était un très bon Versys. Je n'ai pas vu beaucoup de promos là-dessus. Mais c'était un très bon Versys. Puis c'est heureux de partager de plus en plus. Si c'est le cas, je suis très content. Mais sinon, malheureusement, c'est une sorte de manque de respect. Parce que tu vois, tu vois comment le monde est en train d'enjoyer. Tu vois, tu as SP qui est en train de danser. Il fait les breakdance, etc. Qui est en train de faire la doggy drop, il fait les spins. Tu as même un off de Rain Man qui est en train de join aussi. Puis check, les gars sont en train d'enjoyer. C'était un really great moment, man. Puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était un événement là que c'était vraiment wow. Là, honnêtement, je peux dire que c'est un de mes préférés Versys de Montréal. J'ai vraiment enjoyed du début jusqu'à la fin. C'était hits après hits après hits. Deux gros rap groupes de Montréal. C'est des légendes pour moi. Donc, big shout out à ces gars-là, man. Forever, vous êtes les respectés de ma part. C'est un fact. Donc, yeah. Je vais mettre aussi le lien, je vais mettre aussi le lien below pour ceux qui n'ont pas vu le Versys. Pour que vous pouvez toujours aller checker. C'était très intéressant. Et c'était vraiment comme un masterpiece pour la culture, man. Shout out aussi à DJ Crowd qui était là. Qui a vraiment été un gros entertainment as well. Alors, là, on va aller au deuxième sujet. Il y a le fameux Luca Toni. Luca Toni, le gars qui a volé le nom du vrai football legend de l'Italie. Qui est Luca Toni, of course. On parle bien du soleil unique. Tarek, le influenceur de cette année. L'un des plus fameux influenceurs de cette année. That's a fact. Puis, si vous espérez que je vais des Luca Toni dans cette vidéo. Mais bon, ça ne va pas tellement arriver parce que... Ça ne sert à rien. Moi, j'aime niaiser Luca Toni. J'aime ça, le traité de voleur parce qu'il a volé le nom de Luca Toni. Mais... Je ne pourrai jamais vraiment... Me join à ce gros hate qui s'est passé hier après-midi dans les écoles secondaires. Je ne pourrai jamais me relate avec ce genre de personnes qui lancent des oeufs. That's right. It really happened. Checker la vidéo. Du sale. J'en ai rien à foutre. Foutez-moi la pêche ou nous la voûte. Il y a des êtres qui te regardent dans les yeux. Il y a des témoins qui ressent silencieux. Et je suis dans le bendo sa mère. Les pochons, la doseille. J'ai des pièces pour toute l'année. Et j'en ai rien à foutre. 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 Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, Luca Toni a donné une claque à une fille de 15 ans à l'école secondaire. suite à leur visite avec Hardy Malaise, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Puis aussi, il y a eu aussi ce fameux lève qui a expliqué comment ça a commencé. Ben ouais, toi? Ouais. Attends deux secondes. Toi, est-ce que t'es la fille qui s'est fait gifler ou qui a lancé les oeufs? Toi, t'es qui? Ben moi, il y a plusieurs personnes qui ont lancé les oeufs. Moi, je suis une des personnes. Toi, t'es une des personnes qui a lancé les oeufs. Ok, parfait. Donc, les amis, dans le live, faites-moi monter le live à 8000 personnes, ok? Parce qu'aujourd'hui, on est avec la personne qui a créé toute cette merde avec quatre autres amies. Vous étiez trois autres amies, c'est ça? Non, on était plusieurs, là. C'est combien, plusieurs, genre? Ben, à peu près, genre huit. Huit? Ok, vous étiez huit. Ok. Leo, s'il vous plaît, juste explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la veille, vous avez programmé ça? Ouais? Non, dans le fond, les oeufs, c'est pas nous qui les avais. C'est comme un gars qu'on connaît pas, qui est arrivé, qui nous a passé les oeufs, puis c'est ça. Un gars qui vous a passé les oeufs, puis c'est toi qui a tiré l'oeuf en premier, c'est ça? Ouais. Je sais qu'il y a un gars qui avait lancé quelque chose avant moi, mais je sais pas c'est qui. Ok, mais c'est toi qui a lancé le premier oeuf. Est-ce que c'est celui-là que j'ai reçu ou c'est Luca Tony qui l'a lancé? Je sais pas. Et là, pour en revenir à tout, mais quand vous, la façon que vous voyez ça, mais c'est comme, c'est les filles qui ont commencé. Puis, Luca Tony, mais il a mal réagi. Il a mal réagi, les filles et les haters, ils ont réussi à leur tomber sur les nerfs. Il était rendu super rouge intérieurement. Puis, malgré qu'il est wrong pour faire ça, parce qu'il n'y a aucun homme qui va dire qu'il est right d'avoir frappé une femme. Mais malgré tout, le truc a été fait et tout ce qu'on peut faire, c'est discorcer. Qu'est-ce qui a pu l'amener à ça? Et ce qui a pu l'amener à ça, c'est sa frustration, sa colère. C'est ce manque de contrôle qu'il y a eu parce que, justement, quand vous poussez tellement quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, que quand vous poussez quelqu'un à la limite, mais, you know, le monde, ils finissent par déclencher, puis faire des trucs qu'ils peuvent regretter ou quoi que ce soit. Ça, c'est ça, avec ces témoignages qui ont eu deux filles aussi, de la fille qui a été claquée, qui a eu aussi un punch. Je vais mettre la description des deux lives ci-dessous. Shout out à XLMTL. Ça, ça a été bien enregistré et on peut voir de A à Z tout ce qui a été dit. Mais en bref, en résumé, c'est que les filles ont commencé, ils ont... Moi, dans mon opinion, je pense que ça a été... Comment je peux dire ça? Ça a été... Ça a été planifié. Ils ont voulu lancer des oeufs à Lucas Tony à propos... À cause des propos homophobes qu'il a fait et aussi sexistes qu'il a fait. Alors, eux, ils ont pensé que la meilleure chose à faire dans ce cas-ci, quand vous n'aimez pas l'opinion de quelqu'un ou bien quand vous n'aimez pas certaines personnes, mais c'est de lancer des oeufs et les traiter de toutes sortes de noms, mais de le lapider, entre guillemets. Mais, you know, malheureusement, comme j'essaie de penser de leur manière, de leur logique, Malheureusement, ce que vous avez fait, ça n'arrêtera pas Lucas Tony. Ça changera... Tout ce que ça va faire, ça va faire dépenser de l'argent avec son avocat. Même s'il ferait un temps, mais il reviendrait, puis il serait plus fameux, si tu vois. Comme... On ne pourra pas vraiment arrêter Lucas Tony de cette manière. Alors, la seule manière d'arrêter un influenceur, d'être un influenceur, c'est d'arrêter de lui donner des exposures, arrêter de checker ses vidéos, arrêter de commenter, arrêter de... de ci et de ça. You know, mais bon. Vous décidez de continuer à essayer de cette manière forte, comme si ça allait changer grand-chose, mais non, ça a juste donné de la merde à Lucas Tony, et ça pourrait donner de la merde à ces filles-là, parce que si Lucas Tony gagne ce case, mais les filles vont payer un bon 20 000 $. That's gonna be a lot of money, trust me. Moi, je serais même bad-down d'aller en beef avec Lucas Tony, parce que je serais pas capable de payer 20 000 $, là. Surtout quand c'est inversement, là, you know, tu vas avoir cette dette-là pendant un bout, là. You know. Mais c'est ça, guys. Je faisais ce bruit pour résumer. Je pourrais vraiment en parler pendant des heures à propos de ça, et donner tellement plus d'opinions, mais you know, ça va prendre trop de temps, donc j'ai décidé d'aller short and sweet. Vous, dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous pensez qui a tort dans cette situation? Est-ce que c'est Lucas Tony ou bien c'est les femmes qui ont commencé la guerre, entre guillemets? C'est... On s'entend que Lucas Tony peut pas... aurait dû comme juste partir, mais you know, c'est... Des fois, les humains, ils... sur le coup, mais ils pensent pas trop à tout ça. Des fois, les humains, mais ça fait des erreurs. C'est ça qu'on appelle être humain, tu sais. Donc, votre mentalité de comme vouloir comme cancel quelqu'un à cause d'une erreur, pis que ça a été fait par défense, malgré que c'était comme wrong ce qui a été fait, mais... C'est pas tellement... ta mentalité à avoir, you know. Yeah! This was your boy Chris Needy, this was your talk MTR. Do not forget, like, subscribe, commenter, et puis donner votre opinion sur... Est-ce que c'est Lucas Tony qui était wrong? Malgré tout ce qui s'est passé de A à Z. Allez checker la vidéo de XLMPL, ça va vous donner tous les détails. Et après, si vous voulez, vous pouvez toujours revenir commenter. Puis... Est-ce que vous pensez que c'était les filles qui étaient wrong? Puis, as well, allez checker aussi celui de XLMPL, parce que ça va vous donner les détails. Et vous pouvez vous-même analyser lequel des deux était wrong dans cette situation-là. Donc sur ce, guys, do not forget aussi, allez checker HitStory, hein. HitStory, y'a le Versys de Rayman SP, gros bail pour la culture. Allez checker ça, for a fact, man. C'était un masterpiece de Versys. Donc sur ce...